Bien, je voudrais remercier la Technopole d'être venue chez nous et nous rendre visite. Nous avons effectivement toutes les raisons de travailler ensemble puisque nous sommes très sensibles les uns et les autres à l'innovation. La médecine est un domaine qui évolue très très rapidement, qui colle aux techniques, aux technologies nouvelles et nous sommes en permanence obligés d'anticiper et d'être présents. Ce qu'un médecin a appris aujourd'hui n'est plus vrai dans quelques années, que ce soit dans les domaines chirurgicaux ou dans les domaines médicaux, c'est une évolution permanente et quelqu'un qui ne suivrait pas dans la formation continue serait vite dépassé. Il y a aussi le problème de la Réunion. Il faut revenir sur la Réunion, un pays qui nous est tellement cher, où les perspectives d'avenir sont très encourageantes dans ce domaine, vu le niveau que nous avons déjà atteint, mais ça pose également d'énormes problèmes d'adaptation à des sujets qui sont parfois pris un peu de retard. Je veux parler du problème des personnes âgées qui vont être très vite un problème majeur dans la mesure où la Réunion, qui fut très longtemps l'un des départements, même le département le plus jeune de France, est atteint par l'arrivée des seniors qui sont nés après la guerre. Et nous allons passer très rapidement au département où les prises en charge de personnes âgées et au pourcentage de la population sont les plus importants. Donc quand on parle de Réunion, quand on parle de médecine, bien entendu, on pense au CHU. Et le CHU est une excellente chose. C'est des perspectives de développement, de recherche, d'arrivée de têtes pensantes de valeur. Tout ce qui va dans le sens de l'arrivée des hommes de qualité, bon, que ce soit dans le public ou dans le privé. L'intérêt de la Réunion, c'est d'être un petit microcosme où tout le monde se connaît, où il serait ridicule de ne pas travailler tous ensemble main dans la main. C'est le vœu que je formule depuis 20 ans. Le CHU ne sera de valeur que s'il s'appuie sur des compétences existantes, où qu'elles soient. Et le groupe clinifutur, de par sa taille, est capable de répondre à des domaines aussi variés et aussi complets que la chirurgie vasculaire, la chirurgie cardiaque, la radiothérapie, dont on parle beaucoup en ce moment, aussi également dans l'urologie, de pointe, etc. Donc l'exemple le plus frappant, c'est la radiothérapie, les problèmes qui sont apparus ces derniers temps, qui ont fait le problème de la presse. Le fait d'avoir eu une alternative possible avec le secteur privé, avec un groupe comme Clunifutur, a permis d'éviter une catastrophe. Imaginez qu'il y ait eu un seul centre, un seul centre avec les ratés que nous avons connus, c'était la nabolisation et l'affraînement de plusieurs bohines pour traiter les pauvres gens vers la métropole. Donc moi, ce que je souhaite, en conclusion, c'est que tranquillement, sereinement, on se remette autour d'une table, les responsables du FU, les responsables du privé, et construire une médecine de demain pour La Réunion, avec des moyens plus adaptés, ce qui éviteront les doublons, dont on souffre tellement, et les investissements, disons, démesurés et non adaptés. Et j'ai bon espoir que dans les quelques années à venir, on trouve un formule qui est déjà original à La Réunion, tout par son type de fonctionnement, mais qui gagne encore à être amélioré.